Nya ho bédibanchas, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation de nouveaux mangas Et aujourd'hui on va parler de Walking Cat Le manga Walking Cat est donc un manga en 3 tomes des éditions Kana C'est un seinen en genre tranche de vie et animaux La série date de 2019 au Japon et de juin 2020 en France pour son premier tome Et c'est tout en ce qui concerne le manga, à savoir qu'il est de Tomokitaoka Et Kitaoka, pardon, c'est assez compliqué à dire Et pour terminer le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus Et nous sommes sur la catégorie Hurlement dans les bois pour le Halloween Manga Challenge Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa Mais elle ne casse pas trois pattes à un canard comme on dit Donc je l'ai trouvé agréable mais sans plus Pour ce qui est du scénario, en fait on suit les aventures d'un homme Qui est en pleine invasion zombie Il a perdu sa femme, il essaie de la retrouver Et dès le départ il tombe sur un chat Qui donc va être en train de chasser Et en fait il va en même temps attirer l'attention des zombies Et l'humain va protéger le chat et va l'aider Et en fait après ça va être un scénario d'entraide entre le chat et l'humain Donc voilà en ce qui concerne les grands livres vraiment pour le manga A savoir qu'en ce qui concerne le côté zombie Il est vraiment très très mignonné J'ai pas compris le 14 plus Parce que à part une scène qui est vraiment un peu dure dans la suite Dans le volume 2 Bah je trouve que le manga pourrait carrément être un 12 plus Parce que les zombies sont pas très très dégueux Sont pas gore Tu vois je me suis pas mis du faux sang ou quoi de ce soir Pour accompagner mon apparence Parce que justement c'est un hurlement dans les bois C'est pas du tout un bain de sang Et c'est pas quelque chose de gore ou de dégueux Et honnêtement j'ai trouvé ça très agréable Justement au niveau de la lecture Parce que je trouvais que ça collait parfaitement Avec le scénario Pour ce qui est du manga Donc ce que j'aime C'est qu'on va suivre les aventures surtout du chat Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les couvertures On ne voit pas la tête des humains Parce que c'est pas les humains les plus importants au final Même si c'est bien de voir l'invasion zombie etc Mais en fait voir l'invasion zombie par un chat Ça a jamais été fait Et c'est quelque chose de très agréable En tout cas moi je n'y connais pas grand chose En histoire de zombie Mais je trouve que c'est plutôt agréable Et plutôt sympa justement de changer Et ne pas voir que par l'humain Mais par un animal Ce qui peut être aussi très agréable Parce que justement j'ai un livre sur les zombies Qui explique que normalement Les animaux ne peuvent pas être contaminés Donc je trouve ça justement très intéressant De lire justement un manga Qui va aborder cet aspect là En fait du zombie Et de tout cet univers Pour ce qui est du manga Je suis obligée de te faire une partie spoil Donc je te mets l'image Parce que sinon je ne peux pas trop développer Au niveau du manga Il faut savoir en fait que dans chaque volume On va suivre les aventures du chat Mais avec un nouveau maître C'est à dire qu'au fur et à mesure Il va changer d'humain Dans le volume 1 Il est avec l'humain que l'on voit Dans le volume 2 Il va suivre un autre humain Pendant cette même invasion zombie Pendant le volume 3 Il va suivre encore un autre humain Pendant l'invasion zombie Pour des raisons très logiques Très bien choisies Et expliquées dans le scénario Et donc qui fait que ce n'est pas quelque chose De désagréable J'étais obligée de te en parler Parce que je trouve ça très intéressant Justement de savoir Ça ne va pas être trop en plan plan Et le fait de suivre justement Trois groupes de gens Parce que forcément Il n'est pas forcément tout seul l'humain Il y retrouve des gens Après il s'entraide etc Un peu comme toute invasion zombie Mais là ce que j'ai trouvé agréable Justement C'était de voir Plusieurs types d'invasion zombie Avec le même chat Et justement les mêmes aventures Et le même champ d'histoire Ce que j'aime aussi énormément C'est Par rapport au scénario C'est qu'on sait directement Qui sont les maîtres du chat Et directement On voit que le maître En fait laisse son chat partir Et lui dit Bon voyage à son chat En lui disant Vas-y t'as choisi un autre humain Fonce Et amuse-toi bien En gros Pendant cette invasion zombie Donc c'est ça que j'ai trouvé Très intéressant Et plutôt sympa Au niveau du manga A savoir que je trouve Un petit peu dommage Que le manga se soit arrêté Qu'en 3 tomes J'aurais préféré Qu'il soit en 5 Voir 6 peut-être Après ça aurait été peut-être Un peu chiant Et un peu répétitif Mais je trouve que le manga En 3 tomes Alors ce n'est pas écourter C'est sympa C'est agréable Ça se lit T'es content de le lire Mais je trouve ça dommage En fait qu'on n'ait pas plus Et j'aurais aimé En fait avoir un peu plus Au niveau de l'aventure Et de poursuivre Un peu plus loin En fait le manga Mais sinon en soit J'ai trouvé ça génial Et j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu Pour ce qui est du manga Au niveau de la relation Et tout ça Des personnages Je ne peux pas réellement Mettre de notes Vu qu'on est sur un seinen Et là on est vraiment Concentré sur l'action Et uniquement sur l'action Et pas vraiment La relation de personnages Etc Donc je ne peux pas Mettre de notes Mais sache en tout cas Que j'ai vraiment Surt-kiffé cette série Et j'ai vraiment adoré ce titre Donc je vais être obligée D'enlever mes pattes de chat Pour pouvoir mieux te montrer Les couvertures Mais sache que Les couvertures Je trouve qu'on a lu le manga Qu'il y a une logique Et je trouve la logique Très très bien choisie Donc en ce qui concerne La couverture Ce que j'ai bien aimé C'était donc Qu'on avait le visage De coupé de l'humain Et qu'on était vraiment Concentré sur le petit Yuki Alors moi j'ai laissé Les autocollants Tu m'excuses Mais moi j'aime bien Laisser les autocollants Comme ça Donc on a L'humain Une humaine Je n'ai pas grand chose à dire Et encore un autre humain Et j'ai vraiment apprécié En fait lire Et avoir ses couvertures Et c'est la première fois En fait qu'on se concentre Comme ça sur l'inventure D'un animal Et qu'on nous le met en avant Comme ça au niveau des jaquettes Et j'ai trouvé ça super Ce que j'ai bien aimé C'est que donc Kana nous avait mis Directement une série De zombies finis En trois tomes Donc ça c'est plutôt cool Et voici pour l'arrière D'ailleurs Là tu vois On a une petite tache de sang Mais au niveau de la couverture Mais en fait Elle est cachée Donc ça je trouve ça cool Parce que justement C'est pas vraiment Très très gore Donc voilà Tu vois à chaque fois On l'a en fait À ta tache de sang Mais c'est pas spécialement gore Donc Ce à part un passage Qui est un petit peu violent Et encore Qu'est-ce qu'on peut appeler ça Violent Voilà Honnêtement Moi personnellement J'aurais même mis Dans les 12 plus Plutôt que 14 plus Donc tu vois Pour te dire Comme quoi C'est tellement Gore et halloweenesque Mais c'est pas mal Justement pour comment Mais je te remonte Mais c'est pas mal Justement que le manga Soit pas très gore Et pas très halloweenesque Pour commencer le mois d'octobre Et voilà Une couverture Petit homme 3 Je tiens juste à préciser Que la vidéo Aujourd'hui Je la filme Le 31 décembre 2020 Voilà Pourquoi le fond Je m'excuse du coup Pour le fond Mais voilà l'explication Pour ce qui est Les pages entre chaque chapitre On n'en a pas Et c'est pas plus mal Parce que comme ça On se concentre sur l'aventure Cette vidéo sur le manga Walking Cat Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A mettre une petite patte positive A commenter A me dire justement Si tu as aimé cette idée Ce scénario Est-ce que tu l'as lu Si tu l'as lu Est-ce que tu as en avancé Ça me ferait très bon plaisir De le découvrir Et ça permettra Aux autres bandes chats De faire un avis de plus Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas D'aller voir les deux précédentes vidéos Que je te mets sur la chaîne Tête de chat Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Si le cœur t'en dit De passer faire un tour Et de peut-être Faire des petites affaires Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Miaou